bonjour à tous bonjour à tous si trading avec vous encore ce vendredi avec des annonces économiques hier françaises et européennes et américaines nous avons des mouvements très volatiles sur les marchés donc là nous allons revenir sur le bitcoin comme ça vous connaissez la structure majeure des 28800 qui a été fracturée ici d'accord on l'a réintégré et on est redescendu sur la zone pour vous l'expliquer sur les vidéos précédentes sur la zone ici entre les 17000 16000 et vingt mille dollars dans cette zone dans ces ath de 2017 donc on est sur cette zone là on a bien sûr une proche une zone que j'attire votre attention qui entre 12000 et 9005 bon je pense pas qu'on ira tout de suite à chercher donc l'explication donc là on a ici une correction une prise de liquidité des 28800 donc cette liquidité majeure qui a été prise ça vous le savez le repère c'est notre 50% sur la structure globale qui est dans la zone des 35 mille dollars on est sous la zone des 50 l'équilibrium de tout l'actif bitcoin on constate ici donc quand on est venu ici titiller la zone des 32 mille dollars on a eu ici une redistribution qui a été effectué car on est pris vers le bas ok ensuite on a créé un plus bas ici donc on a cassé les 28 800 on a réintégré les 28 800 et on est remonté sur les 32 mille dollars ok 32 mille dollars ici qui était quoi et bien qui était le plus bas de cette zone là ici donc on est revenu dans cet au niveau de ce niveau là ici on a eu également une redistribution ici qui a emmené à nouveau le prix vers le bas pareil ici en ce moment on a une redistribution ici qui s'est mis en place sur cette zone basse ici en ce moment où le prix est donc on est sur cette zone là donc quand on regarde en délit bien sûr on constate qu'est ce qu'on constate à une zone ici on constate cette zone là et on constate cette zone là ok maintenant qu'est ce qui se passe sur cette zone donc je vais aller en h4 donc en h4 ici donc on sait qu'ici que cette zone là et la zone l'une des les plus importantes sur le bitcoin entre 29000 et 32 cela veut dire que btc ici revenir ici serait bien sûr un point déterminant pour un changement de direction d'accord donc la zone la plus importante elle est ici tant qu'on est parvenu ici on peut pas dire que btc repartira sur un momentum haussier d'accord pour l'instant sur timeframe daily h4 h8 le bon momentum pour l'instant reste baissé donc la tendance l'order flow est baissier pour l'instant l'order flow est aussi juste en monthly et weekly ok la zone déterminante que je vais de la zone de danger que vous avez dit en weekly et en daily on est encore très loin de cette zone ici c'est la zone des 3124 dollars pour impacter la tendance de fonds du btc sur un time frame ou comme monthly ou weekly il faudrait casser les 3125 ce qui pour l'instant n'est pas d'actualité ok voilà pour votre information donc dans le fond l'order flow est haussier sur les time frame les plus grands maintenant en h4 on a quoi ici donc on a ici un plus bas qui a été effectué sur les 17591 donc là je suis en dollars donc si vous êtes en usdt bien sûr c'est beaucoup plus bas ok juste là j'ai pris le dollar parce que le graphe était propre au niveau des bougies mais on va analyser juste la zone donc là ici on a eu quoi on a une redistribution avec un sommet ici bc ut utad ok et on est redescendu on est arrivé dans la zone ici basse ici la plus importante ici c'est les 20700 je vous ai dit on doit faire très attention aux 20700 si les 20700 sont pris parce que j'étais pas sûr que l'on a des biens on avait fini bien luttat pourquoi parce que j'avais un déséquilibre de marché ici qui a été pris mais partiellement on le voit ici il a été pris mais partiellement donc il reste ici un déséquilibre de marché donc il a été pris partiellement donc c'est vrai que j'étais pas sûr que l'utad était terminé ou pas donc là il était bien fini on a fait cette descente et cette cassure du niveau des 2700 arrivé sur les 2700 juste avant de casser les 2700 il a refait une petite distribution ici on le remarque bien ici il a refait une petite distribute et il a continué il a cassé là sur ce niveau là qu'est ce qui s'est passé ici sur cette partie basse donc pour l'instant il n'est pas il n'a pas impacté le plus bas d'accord il est parti chercher juste la liquidité interne donc c'est une liquidité interne d'accord donc à l'intérieur ici de tout ce bloc là donc ce bloc ici ce plus haut et ce plus bas à l'intérieur vous avez de l'argent les mouvements on est sur des mouvements internes ok les mouvements externes on a le plus bas qui est ici le plus beau de plus qui est ici fraîchement fait bien sûr sur cette partie là on a quoi on a une redistribution qui a continué la baisse ici on avait quoi une accumulation qui s'est mis en place on est venu faire ici un spring ici d'accord c'est que vous connaissez week off là on a fait un spring on peut le définir par ici une accélération baissière par rapport à ce bloc ici qui a donné ici cette hausse qu'on a eu ici ces deux jours qui sont à partir du 7 on est le neuf ces deux jours ont donné cette impulsion haussière cette impulsion haussière bien sûr est provoquée par cette accumulation d'accord et bien sûr on a bien sûr des déséquilibres de marché vous voyez ici on a un déséquilibre j'ai marqué la flèche ici vert ici vous avez un déséquilibre de marché donc cette accumulation ici pour premier objectif on peut aller chercher ce déséquilibre là qui est sur les 21 120 pour votre information d'accord on constate également sur cette baisse cette accélération baissière ici nous avons également des déséquilibres ici au 22 740 d'accord ici je vais vous le marquer avec la flèche donc là ici on a déséquilibre ici du marché avec cette accélération baissière donc on l'a en face de nos yeux donc là clac est-ce qu'ils veulent m'appeler mettre, allez hop je vais y arriver allez je vais faire encore plus simple allez cloner même ça il veut pas donc c'est pas grave tac donc là sur ce niveau ici donc l'avantage ici on est sur les 22 700 donc sur ces 22 700 le prix peut venir combler ce déséquilibre ici ok pour l'instant c'est pas d'actualité on va y va étape par étape pour l'instant l'objectif ici est d'aller déjà il a pris l'argent de l'accumulation ici donc il a validé la prise de liquidité de tout ce bloc là en faisant cette hausse ici et on attendra ici forcément un autre mouvement un autre signal d'accord pour pouvoir vendre le btc pour l'instant nous sommes ici sur cette schématique là donc cette redistribution là d'accord qui doit être bien sûr validé complètement ok là il peut nous faire bien sûr une réintégration c'est ce qu'il vient faire donc réintégrer ici ça qu'on peut déterminer comme elle étant le nps y pour votre formation si vous faites du week off et vous jeter une coffre donc pour l'instant step by step d'accord il travaille pour l'instant la zone il va chercher où le prix va chercher où il ya de l'argent donc là ici un des équilibrés donc c'est de l'argent en attente il faut qu'il peut aller chercher et ici c'est bien sûr de l'argent qui en attente au 22 730 step by step étape par étape ok voilà en ce qui concerne le bitcoin ce que je peux vous dire quand il aura fini ici de travailler la zone parce qu'on a une latéralisation du prix tant qu'il travaille la zone ici encore on peut pas pour l'instant prendre des décisions comme quoi il va partir tout de suite vers le haut mais on sait qu'obligatoirement il doit revenir dans cette zone et dans la zone la plus haute voilà sur ce bis à tous bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles aventures site trading est avec vous